bonjour à tous alors ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un peu un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire c'est plus un tutoriel sur sur les diagrammes ombro thermique et en fait c'est comment réaliser un diagramme ombro thermique sur ordinateur en fait c'est une vidéo qui m'a été demandé par mes élèves parce que je leur présentais ça en classe mais voilà c'est tellement plus facile d'avoir un référentiel vidéo en fait à l'époque il y a encore quelques années je réalisais des diagrammes ombro thermique avec mes élèves à la main voilà un peu ce que ça donnait donc c'est c'est fait au bique parce qu'on n'a pas toujours des crayons de couleurs ça fait un peu à la va vite et au final c'est pas ultra ultra lisible alors en regardant un peu sur internet ce qu'on y trouve ben vous c'est pas franchement génial par exemple c'est ici vous voyez que les précipitations et les températures sont sont inversées à gauche et à droite vous voyez qu'au delà de 100 millimètres l'intervalle d'échelle n'est pas du tout modifié donc on trouve des choses un peu mais c'est jamais parfait par rapport aux conventions des diagrammes ombro thermique ici par exemple sur le sur le diagramme en orange ici ben là aussi les précipitations et températures sont inversées p égale de t n'est pas respecté mais en plus ici ils surlignent en jaune ce qui dépasse des barres de précipitations comme s'il y avait des mois secs alors qu'en fait c'est pas du tout le cas vu que p égale de t n'est pas du tout du tout respecté donc c'est un peu n'importe quoi et je me suis dit qu'ici il serait peut-être temps de faire un peu le ménage là encore pour faire banks les zéros correspondent pas il y a des espaces entre les barres de précipitations enfin bon voilà je me suis dit on n'est jamais aussi bien servir par soi même autant apprendre aux gens à faire des bons diagrammes ombro thermique alors je vous redirige dans un premier temps vers mes deux fiches techniques que j'avais déjà créé donc si vous êtes sur youtube vous pouvez cliquer simplement sur les deux liens qui apparaissent sur votre écran dans le premier je vous explique comment créer un diagramme ombro thermique de manière générale donc que ce soit sur papier ou sur ordi peu importe mais en gros c'est seulement sur les les conventions à respecter et dans la fiche technique numéro trois c'est plus basé sur l'analyse donc après avoir créé un diagramme ombro thermique comment est-ce qu'on analyse celui-ci par rapport aux différents climats du monde aujourd'hui on va se focaliser sur un logiciel en particulier qui est libre fiscal en fait c'est l'équivalent d'excel c'est un tableur et et en fait il est beaucoup plus pratique à utiliser lorsqu'on veut créer des diagrammes ombro thermique que son équivalent payant qu'est excellent en fait ou en fait ici si vous ne l'avez pas en fait il faut savoir que libre-office calc est gratuit en fait libre-office en général est gratuit et pour la voir il suffit de vous rendre sur cette adresse donc fr.libre-office.org en allant dessus vous voyez que vous allez aller sur le bouton donc télécharger vous allez sur libre-office stable et vous avez ici à gauche le bouton en vert donc télécharger la version actuellement ils en sont la 5.4.5 donc vous cliquez là dessus et vous suivez tout le processus d'installation si jamais vous avez des problèmes n'hésitez pas à lire les informations sur le site et vous l'ouvrez une première fois vous allez voir que l'interface est en anglais mais si vous voulez une version en français vous pouvez revenir ici sur la page donc de libre-office.org et cliquez sur le deuxième bouton qui est un peu plus bas où il est mis interface utilisateur traduite là aussi également vous allez vous allez devoir passer voir un petit processus d'installation mais c'est beaucoup plus rapide c'est ici que 9 mégas mais attention regardez ici utilisateur mac os veuillez lancer une première fois libre-office avant d'installer un pack de langues donc faites bien attention à ça alors je vais revenir à ma présentation ici donc on va essayer essentiellement utiliser ce logiciel là donc si vous ne l'avez pas essayé de l'installer dans un premier temps au sommaire de cette vidéo en fait on va voir deux cas possibles je vais commencer là tout de suite maintenant par des cas où les précipitations ne dépassent pas 100 millimètres par mois c'est le cas le plus simple ça va ultra vite à créer un diagramme endotermique pour le deuxième cas il va falloir bidouiller un petit peu au niveau des données et sur la forme à la fin ça c'est le cas le plus compliqué c'est quand on a des précipitations qui dépassent 200 millimètres par mois certains mois voilà et donc si vous voulez si vous voulez passer directement à cette étape là je vous conseille quand même de voir là le premier cas et mais sinon si vous voulez passer directement vous pouvez cliquer sur le lien directement en dessous de ce qui est indiqué en orange alors la première chose à faire c'est savoir déjà si votre diagramme de la station vous avez choisi si les précipitations dépassent ou non de 100 millimètres par mois et donc pour ça je vais vous rediriger vers un fichier de mon site internet qui s'intitule les données climatiques par station c'est un fichier ODS donc qui est lisible par libre-office calque alors on va cliquer dessus directement si vous n'avez pas le lien cliquable ici il est dans la description de la vidéo voilà vous voyez que c'est une fenêtre blanche qui s'ouvre et vous avez ici dans votre bouton téléchargement voilà données climatiques par station alors vous le localiser dans un premier temps voilà et il faut simplement ici vérifier que c'est bien ouvert avec libre-office parce que vous pouvez aussi ouvrir des ODS avec microsoft excel mais ça marche enfin ça marchera nettement moins bien moi ici je vais faire la démonstration sur libre-office donc l'application alors ça prend un petit temps pour charger vous voyez qu'ici dans ce fichier en fait vous allez avoir toutes les stations climatiques enfin bon paquet de stations climatiques mondiales et on commence par la première page où c'est du tropical contrasté vous allez vous voyez ici différents onglets en bas tropical humide vous avez toutes les stations tempérées arides semi-arides haute latitude et jusque comme ça jusqu'au méditerranéen alors moi je vais prendre d'ailleurs une station méditerranéenne par exemple qui dépasse pas 100 mm je vois qu'alger ça dépasse 100 mm et bien on va prendre athènes en grèce voilà et donc la première étape c'est de bien sélectionner les données donc vous voyez que je pars d'une de la case qui est en blanc et je vais comme ça en diagonale donc je sélectionne bien les intitulés des mois les températures et les précipitations clic droit copier donc là on va copier les données dans une nouvelle page et comment est-ce qu'on crée une nouvelle page en allant sur le petit bouton en haut à gauche ou avec le raccourci pomme n voilà alors vous cliquez donc dessus sur cette nouvelle page et là on va coller les données alors attention ici c'est pas un collage contrôle v collage normal c'est un collage spécial pourquoi parce qu'il faut ici être sûr que l'option transposée donc cette case-là soit cochée c'est pas une c'est pas une option qui est activée par défaut donc soyez sûr que l'option transposée soit bien présente ici alors vous faites ça vous voyez que vos données sont maintenant sous la forme de lignes et de voilà donc en colonne pardon et donc vous avez les températures dans une première colonne et les précipitations dans une autre en fait lorsque les précipitations vous vérifiez ça d'ailleurs ne dépasse pas 100 mm et bien en fait la première étape à faire c'est d'intervertir ces deux colonnes donc vous prenez la barre des températures vous reprenez tout le bazar hop et vous leur mettez comme ça en fait calque va interpréter les premières données qui va recevoir comme étant des précipitations et les deuxièmes comme des températures donc c'est pour ça qu'il faut toujours inverser les deux alors vous sélectionnez ici vos données attention à ne pas dépasser et vous allez ici cliquer sur le bouton insérer un diagramme en haut de votre page ou alors dans le menu insertion diagramme alors une nouvelle fenêtre s'ouvre une fenêtre de création de diagramme et là en fait vous allez directement dans le type de diagramme cliquer sur colonne et ligne alors ici vous avez deux types de diagramme lorsqu'on aura des données qui dépasseront 100 mm par mois on viendra ici sur colonne et ligne empilée mais pour le moment on va se contenter du premier une fois que c'est ça une fois que c'est fait vous allez dans éléments du diagramme vous enlevez la légende on n'en aura pas besoin ici et dans le titre vous mettez diagramme de Athènes voilà diagramme ombre thermique de Athènes en sous-titre j'ai pris pour habitude d'indiquer les coordonnées géographiques parce que c'est beaucoup plus 37 degrés nord parce que c'est en fait ce sont des informations ultra importantes on peut aussi mettre l'altitude quand on l'a mais bon là c'est beaucoup plus il faut rechercher un peu plus loin et 23 degrés est j'ai mis la version simplifiée ici l'axe x ce sont les mois donc ça c'est un peu intuitif donc on va pas l'indiquer ici et enfin un axe y on va donc mettre température en degrés celsius attention aux unités bien entendu vous faites terminer voilà ce que ça donne donc ça nous donne déjà un premier jet de diagramme ombre thermique je vais le mettre ici plus bas quand on va encore le donner et mais vous voyez qu'en fait il nous manque certains trucs on n'a pas d'axe ici à droite qui reprend les précipitations donc ce qu'on va faire ici en fait on va dire aux barres de précipitation qui sont sélectionnées ici calquez vous sur un axe qui est à droite comment on va faire ça c'est tout simple vous double cliquez sur ces barres de précipitation vous avez un menu qui apparaît veillez bien à ce que ce soit dans l'onglet options ici et vous cliquez sur axe y secondaire alors tant qu'on est ici on peut aussi gérer l'espacement et le mettre à zéro et comme ça en fait si on met sur ok vous allez voir que l'espacement entre les colonnes va se réduire et donc on va avoir des colonnes qui se touchent comme ça d'un mois à l'autre donc ça c'est beaucoup mieux alors vous voyez que parfois au niveau lisibilité c'est moins ça donc ce que vous pouvez faire tant que vous êtes dans ce menu là aussi c'est mettre une petite bordure voilà continue en noir et donc ça généralement ça donne un peu mieux ouais bof ça donne un peu mieux peut-être si on met une barre un peu plus large ouais ça ça sera bof donc du coup en zone je vais mettre un bleu un peu plus clair ouais c'est pas énorme mais avec 1 c'était peut-être un peu trop 0,5 je suis désolé oula 0,5 et donc là il faut bidouiller un petit peu voilà comme ça on a quelque chose qui ressemble un peu plus ouais qui est un peu plus joli donc on a ici bien nos précipitations qui sont sur le côté droit vous avez les températures qui sont à gauche donc ici il nous manque des informations concernant l'axe des précipitations vous faites clic droit ici dans l'arrière-plan et vous faites insérer des titres et dans l'axe Y secondaire vous mettez précipitation en millimètres voilà donc ça c'est axe Y secondaire donc pas vous tromper donc là ici on est bon alors ici il nous manque plus qu'un truc c'est de régler la question de P égale 2T on le fait dans un diagramme ambro-thermique on doit s'assurer à ce que les précipitations sur la même ligne respectent l'axe P égale 2T vous voyez qu'ici c'est pas du tout le cas on a 80 et sur un même pied d'égalité on a 30 alors qu'on devrait avoir 40 au niveau des degrés Celsius ici donc vous allez double cliquer sur l'axe des températures là aussi un nouveau menu apparaît vous allez dans l'onglet échelle et là vous allez donc forcer le diagramme à avoir 0 comme minimum et non pas 30 mais 40 donc le maxima des précipitations divisé par 2 et voilà ce que ça donne donc là P égale 2T est respecté et vous voyez que dans A Athènes on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois sec donc c'est quand même pas mal pour du méditerranéen et donc là notre diagramme ombre thermique est bien créé alors vous pouvez sortir de l'édition du diagramme cliquez en dehors et si vous voulez exporter ce graphique rien de plus simple vous allez clic droit faire exporter comme image et là il va l'exporter au format PNG donc c'est un format qui est assez universel et qu'on peut importer dans pas mal de documents que ce soit Microsoft Word ou LibreOffice etc. et donc maintenant on va passer à la suite donc ici la deuxième partie où on a des précipitations qui dépassent 100 mm alors quand on a des précipitations qui dépassent 100 mm le plus simple donc là je vais quitter ma présentation le plus simple c'est donc d'aller chercher est-ce que j'ai... voilà ils sont là donc dans notre fichier des données climatiques par station donc on va en prendre un bon peut-être un truc voilà un tropical contrasté on va prendre Miami tiens voilà hop on prend Miami vous sélectionnez correctement les données de cette manière là en partant toujours de la colonne vide jusqu'en bas à droite clic droit copier voilà super donc une fois qu'on a ça vous allez créer une nouvelle feuille une spreadsheet comment on appelle ça un nouveau tableur et vous allez coller les données là où vous pouvez donc en faisant bien sûr collage spécial et en veillant à ce que l'option transposée soit bien cochée une fois que vous avez ça donc là vous vérifiez ah effectivement mes données dépassent bien de 100 mm donc là vous prenez vos données vous les inversez pas ça c'est uniquement quand on a des données qui sont inférieures à 100 mm et vous mettez donc P1 et P2 alors j'ai pris par habitude de diviser en précipitation 1 tout ce qui est inférieur à 100 mm et tout ce qui est précipitation 2 juste les données qui dépassent de 100 mm vous allez comprendre dans un instant ça peut paraître nébuleux ici les quelques manipulations que je vais faire vous allez voir qu'en fait c'est pas très compliqué dans un premier temps on va se focaliser sur les précipitations qui ne dépassent pas 100 mm donc vous voyez qu'ici on va copier donc en faisant clic droit copier toutes les données qui sont ici dans la colonne des précipitations et on va les coller dans oula et on va désolé copier coller et on va coller voilà et on va remplacer ici toutes les données qui dépassent 100 mm par la valeur 100 ça va donc ça donne ceci ok ça c'est la première étape dans P2 qu'est-ce qu'on va faire on va faire une petite formule où en fait on va diviser par 5 les valeurs des précipitations qui dépassent 100 mm comme dans un diagramme ombre thermique l'intervalle d'échelle est multiplié par 5 quand on dépasse de 100 mm ici en fait on va faire un peu l'inverse c'est-à-dire qu'on va diviser les valeurs pour avoir le même effet en fait donc en gros on va aller mettre un égal on ouvre les parenthèses et avec le clavier ou alors ici avec la souris on va sélectionner la colonne la première valeur des précipitations on va enlever 100 fermer les parenthèses et le tout on va diviser ça par 5 alors ça va donner ici forcément un chiffre négatif vu qu'on a des vu qu'on a des résultats qui sont inférieurs à 100 mm et si vous étirez cette colonne là vers le bas avec le petit carré qui est ici en bas à droite de votre cellule vous allez en fait voir qu'il y a des valeurs qui seront positives et en fait tout ce qui est négatif on va mettre 0 0 0 0 et on en a encore en bas 0 et 0 voilà une fois que vous avez fait ça votre diagramme est correct donc la préparation des données en tout cas et donc du coup ici on va sélectionner uniquement les 4 premières colonnes donc les mois P1, P2 et les températures attention on ne sélectionne pas ici les précipitations initiales là vous allez aller insérer un diagramme ou alors vous faites insérer diagramme ici vous allez encore cliquer sur colonnes et lignes qui est dans la fin de la liste et attention ici on clique sur colonnes et lignes empilées une fois que vous avez fait ça vous passez directement à l'étape 4 parce que le reste on n'en a pas besoin vous indiquez un titre voilà diagramme britannique de Miami on enlève la légende en sous-titre j'ai pris comme habitude comme je vous l'ai déjà dit avant de mettre les coordonnées géographiques 25 degrés nord et 80 degrés ouest voilà entre parenthèses c'est simplifié vous pouvez mettre l'altitude si vous l'avez et en axe y on va mettre les températures en degrés celsius n'oubliez pas les unités c'est ultra important là aussi ça fait partie des conventions une fois que vous avez fait ça vous faites terminer alors vous voyez que c'est déjà pas mal mais c'est pas optimal il y a des précipitations qui sont en rouge on a les températures qui sont en jaune donc c'est encore un peu n'importe quoi et on n'a même pas d'axe ici pour les précipitations donc en fait le premier truc à faire ici c'est de sélectionner les barres de précipitations qui dépassent 200 mm donc ce qui est en orange ici à l'écran vous double cliquez dessus et là vous allez indiquer axe y secondaire et on peut déjà mettre l'espacement à 0% c'est ce qui dépasse 200 mm donc dans zone on va mettre généralement du bleu foncé vous faites ok ensuite vous voyez que les barres qui ne dépassent pas de 100 mm ne sont pas ne sont pas allées sur l'axe de droite donc il va falloir là aussi double cliquer sur ces barres bleues qui étaient à la base bleues très foncées on va dire aller dans option dire qu'elles sont aussi concernées par l'axe y secondaire l'espacement s'est déjà mis à 0 et là en fait dans zone on va mettre un bleu un peu plus clair comme ceci c'est quand même beaucoup trop clair et donc ici on va prendre un truc un peu plus joli si vous voulez vous pouvez mettre là aussi vous pouvez mettre une bordure donc là on va mettre par exemple 0,5 c'est ce qu'on avait fait là tout à l'heure voilà et on pourrait faire aussi une petite bordure pour ce qui dépasse 200 mm donc à faire 0,5 voilà comme ça c'est relativement joli vous voyez que les précipitations sont maintenant à droite les températures par contre sont restées en jaune et vous voyez que l'axe des températures c'est beaucoup plus étendu donc en fait on va déjà les mettre en rouge double clic dessus vous allez sélectionner ici dans couleur donc là on est bien dans l'onglet ligne ok en rouge et on va modifier ici pour que P égale 2T soit respecté l'axe y donc y principal donc on va double cliquer sur l'axe y principal pour faire correspondre les températures et les précipitations selon les bonnes échelles vous voyez que ici en bas à droite la valeur minimale au niveau des précipitations c'est 0 et la valeur maximale c'est 140 donc en fait dans les échelles on va forcer à garder 0 comme minimal et en maxima on va prendre 140 divisé par 2 ça fait 70 et donc comme ça notre relation P est égale à 2T donc P ici 20 est égale à 2 fois 10 c'est correct P égale 2T est respecté donc notre diagramme ombre thermique a la bonne forme alors il nous manque encore ici d'insérer un titre au niveau de l'axe y secondaire donc vous voyez qu'ici on clique droit dans l'arrière plan et faire insérer les titres et donc là on va mettre précipitation en millimètre on n'oublie pas les unités une fois que c'est fait vous voyez qu'en fait par rapport à nos données initiales donc les précipitations voilà si je remonte les précipitations allaient jusqu'à 200 millimètres vous voyez que maintenant dans la vue actuelle de notre diagramme et bien c'est plus du tout le cas en fait on va que jusqu'à un peu plus de 120 millimètres alors en fait c'est que les valeurs 120 et 140 ne sont pas correctes donc il faut les modifier afin qu'elles qu'elles aient les bonnes valeurs donc en fait on a divisé pour ces barres bleues foncées ici leur valeur par 5 et donc en fait en gros on va devoir indiquer ceci alors si vous n'avez pas cette barre ici en dessous qui est la barre d'outils dessin vous devez aller dans affichage barre d'outils et être sûr que la barre d'outils dessin soit bien cochée une fois que vous êtes sûr que vous l'avez vous allez ici donc dans insérer une zone de texte donc là vous cliquez dessus et vous allez insérer une zone de texte ici dans votre diagramme et donc là on va passer de 100 à 200 puis 300 donc là 200 parce que l'intervalle d'échelle ici est de 20 donc quand on dépasse 200 c'est 20 x 5 100 donc 100 200 300 une fois que c'est fait vous sélectionnez ici les 200 vous le placez à peu près à l'endroit du 120 vous voyez qu'il n'y a pas de fond donc on va devoir cliquer droit et faire remplissage et mettre ici une couleur blanche voilà couleur et on va sélectionner le blanc ok et donc comme ça ça donne quelque chose d'un peu plus sympa alors ce que vous pouvez faire aussi clic droit copier et dans le fond de votre diagramme vous allez faire coller ça ne fonctionne pas ah si ça fonctionne ça prend un petit peu de temps et on va le mettre ici au dessus du 140 vous allez donc mettre 300 millimètres ça vous évite de refaire à chaque fois la manipulation pour modifier le fond en blanc donc voilà vous avez quelque chose qui est super correct qui respecte toutes les conventions des diagrammes ombre thermique P égale de T respectée les températures sont à gauche les précipitations à droite en bleu et les températures en rouge et donc on est assez bon là aussi si vous voulez l'enregistrer donc vous cliquez en dehors de votre graphique pour sortir du mode d'édition et dans votre graphique vous cliquez droit dessus et vous faites exporter comme image je vous conseille de faire ça parce que si vous faites ça donc exporter comme image donc on va l'enregistrer on va faire ici c'est quoi c'est Miami voilà on va le mettre dans sur le bureau par exemple c'est un format PNG qui est facilement importable dans n'importe quel type de comment dire de traitement de texte et vous voyez que Miami si on double clique dessus voilà ce qui est bien c'est que les 200 et 300 sont gardés parce qu'il faut faire cette édition là lorsqu'on édite notre notre diagramme ça va et donc voilà vous avez votre diagramme en bleu thermique qui est bien créé quand les données dépassent 200 mm je vais revenir ici donc à ma présentation et donc voilà en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez revoir toutes ces vidéos allez sur le site internet du cours donc 3xw.soigné.com ou sur la chaîne YouTube voilà donc c'est là où vous retrouverez donc toutes ces vidéos un tout grand merci de m'avoir suivi et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501